Bonjour, Fabien Expili, votre professeur de marketing chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui aborder le thème du GRP. Donc le GRP veut dire Gross Rating Point, qui est le point de couverture brute. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qui va permettre ensuite de faire des analyses statistiques aussi par rapport à une campagne publicitaire. Donc c'est un indice de pression d'une campagne en fonction d'une cible définie. C'est-à-dire qu'on va voir réellement les axes d'amélioration qu'on peut apporter par rapport à notre campagne publicitaire, en général qui est lié au plan média que l'on a construit avant. Donc il va permettre de connaître principalement le nombre moyen de possibilités de contact d'une campagne publicitaire. Donc c'est un chiffre qui en général est approximatif, qui n'est pas forcément très cartésien, et qui est ramené à 100 personnes de la cible étudiée. Donc en fait, l'objectif également, c'est que le contact avec le plan média est le fait d'avoir été exposé à cette communication-là pendant une certaine période de référence. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir à un moment donné qu'on a un taux de couverture qui soit étudié sur plusieurs campagnes, sur plusieurs périodes, afin du coup de calculer cet indicateur-là. Donc grâce à cette approche, nous allons pouvoir déduire ce qu'on appelle l'ODV, qui veut dire l'occasion de voir, c'est-à-dire quelle est la cible et qu'est-ce qu'ils ont vu concrètement, l'ODE, l'occasion d'entendre. Donc voir, par exemple, qui peut être par une campagne d'affichage, l'ODE qui peut être par une campagne que l'on mène par la radio. Et également, on va identifier le contact utile ou l'audience utile, qui est l'occasion de voir ou d'entendre un message en particulier que l'on va faire passer à notre cible. Donc pour pouvoir calculer le GRP, on va utiliser la formule suivante, qui est le taux de couverture multiplié par le taux de répétition moyen. Ce qui va nous permettre d'avoir ensuite cet indicateur pour voir si le média ou le sport qu'on a utilisé était le plus adapté à cette cible. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner sur notre chaîne et à poster des commentaires si jamais vous avez des questions. A bientôt chez DigiSchool ! Giraud à Léalisé par Neo0elier Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada